Musique Les informations bref, bonsoir. Le ministère du foncier et de l'habitat, Billy Rangasamy, et la directrice des projets au département du foncier, Chantal Renaud, ont précisé que les demandeurs satisfaisants aux critères de restitution des terres n'ayant pas été mises en valeur par le gouvernement vont recevoir bientôt leurs lettres de confirmation. Ils recevront également une proposition concernant le domaine qui n'a pas été mis en valeur à restituer. Sur les 156 demandes de restitution, 91 ont été rejetées et pour 14 autres, le gouvernement les a déjà mises en valeur ou s'apprête à le faire. Le ministère des Transports, Anthony Desjacques, a déclaré que la hausse des tarifs portuaires imposés aux bateaux utilisant les services du port Victoria ne devrait pas avoir un grand effet sur le public. C'était après discussion sur l'impact du port de Victoria sur l'économie nationale que le Conseil des ministres a approuvé une augmentation de 75 % sur les tarifs imposés aux bateaux. Il s'agit des bateaux de pêche, des seineurs et des palanquiers, des bateaux de croisière et des bateaux cagots. La dernière révision des tarifs a eu lieu en 2013 et cela fait presque 10 ans. La division des douanes va ceci de délivrer des certificats de circulation EUR1 pour des marchandises originaires des Seychelles destinées à l'Union européenne à compter du 1er juillet de l'année en cours. Les exportateurs pourront certifier eux-mêmes l'origine des produits sans authentification préalable par les autorités douanières, simplement en faisant une mention d'origine sur les fractures ou tout autre document commercial. Dans l'état actuel du système, chaque fois que les exportateurs ont des envois destinés à l'Union européenne, ils doivent se rendre à la douane pour obtenir un certificat d'origine EUR1. Les nouveaux changements leur permettront de remplir la déclaration eux-mêmes, étant donné qu'ils se sont suffisamment familiarisés avec un nouveau système lors d'un séminaire organisé par la division des douanes ce matin. Pour pouvoir faire de telles déclarations, ils devront s'inscrire directement dans une base de données en ligne développée par l'Union européenne, appelée le système REX, et la division des douanes attribuera un numéro REX au demandeur qui devra être mentionné sur la déclaration d'origine. Les exportateurs ne s'enregistreront qu'une seule fois pour le numéro REX, et ce numéro pourra être utilisé pour les exportations dans tous les pays de l'Union européenne. Alexandra Madeleine a été nommée juge à la Cour suprême par le président Wawel Romkalawan, et cette nomination avait lieu à State House ce matin. Elle a été choisie parmi huit candidats sur la recommandation de l'autorité des nominations constitutionnelles. si Mme Madeleine a prêté un serment d'allégeance à la Constitution avant de procéder à la prestation du serment des juges. Sa nomination prend effet à compter d'aujourd'hui. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention. Merci. 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 Merci.